Musique Je l'ai fait même en plus. Je l'ai fait à table à New York et tout le monde m'a regardé en disant fais pas ça, fais pas ça et il m'a dit Elias, Elias. Jean Dujardin, après l'Oscar on avait dit trois choses, on avait dit que vous alliez faire une dépression, que vous alliez prendre la grosse tête et que dans tous les cas vous alliez quitter votre femme, qu'en est-il ? Alors on va essayer de le prendre dans l'ordre. Dépression. Dépression, je crois pas, non non je crois pas, non non grosse fatigue oui, envie de solitude évidemment. Vous êtes enfermé dans votre maison dans le sud à un moment, c'est ça ? Grosse tête ? Grosse tête, c'est compliqué parce que c'est comme un fou, est-ce qu'un fou sait qu'il est fou ? Est-ce qu'un mec qui a le melon sait qu'il melonne ? Moi j'en sais rien. Je pense pas, j'ai pas eu envie, j'ai pas été élevé comme ça et puis surtout c'est que j'en ai pas besoin. Enfin tout va bien dans ma vie. Et puis le dernier c'était la mémoire peut-être ? Vous alliez quitter votre femme pour une américaine ? J'allais quitter ma femme ? Non, bah non, non non, toujours pas, pas envie. Ça viendra, il faut qu'elle s'y attende mais non, je suis sûr que non. Expliquez-nous aujourd'hui un an plus tard la signification du fameux putain que vous avez lancé. Wow putain génial, merci, formidable. Merci beaucoup, I love you. Est-ce que c'était un putain j'ai l'Oscar ou putain ce cirque s'est fini ? C'est un putain de libération, c'est un putain qui voulait dire ça y est ça se termine, ces six mois de promo s'arrêtent, je rentre chez moi, je reprends ma liberté. C'est pas du tout par provoque ni rien, je l'ai même pas dit comme une grossièreté, évidemment ça se dit pas, même en regardant les images on se dit j'aurais presque préféré une autre fin ou le faire autrement, il se trouve que ça s'est passé comme ça. J'ai eu envie de dire un grand putain, putain ça y est je l'ai, ça c'est quand même formidable. Et puis oui, j'allais rentrer, j'allais retrouver la France. Oui, j'allais retrouver la France qui était placardée de photos de Jean Dujardin. Vous avez dit je m'auto-soulais. Je m'auto-soulais, oui. Je n'en pouvais plus de me voir partout, il y avait une forme d'indescence. Forcément ça a créé, ça a créé, d'ailleurs ça a créé, même en rentrant à l'aéroport, je m'en souviens très bien, oui, c'est une lièse de photographes, c'est formidable. Et d'ailleurs il faut que ça soit très sain tout ça, il faut le vivre. Mais nous on a fantasmé sur cet Oscar, vous étiez d'un seul coup notre coq français, notre tour Eiffel, notre équipe de France qui avait réussi, notre nom à l'Irak, tout ça quoi, il y avait la France. Oui, mais ce qui est encore le cas d'ailleurs même avec Emmanuel Riva cette année quoi, elle est aussi encore une française qui est aussi en lice, c'est super. On ne pense pas à tout ça en fait, nous on était un peu dans une espèce de bouillon. À un moment le film il va plus vite que vous, évidemment que ça ne veut rien dire, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, vous n'êtes évidemment pas meilleur acteur, seulement à ce moment-là vous êtes dans le film qui suscite le plus d'engouement. Alors forcément le film apparemment est très fort, gonfle de plus en plus, devient imbattable, et vous en profitez, donc vous êtes embarqué par tout ça. Il y a eu beaucoup de choses en plus dans cette période-là, parce qu'il y a eu à un moment cette histoire d'affiche sur les infidèles, où je me souviens d'une journaliste française qui vient me parler le jour de la conférence de presse des Oscars, c'est la première question qu'on me pose, est-ce que vous pensez que les affiches des infidèles vont vous porter préjudice pour les Oscars ? Et je me suis dit mais c'est quand même fou qu'une journaliste française pose cette question-là devant tous les journalistes américains, ça fait cinq mois que je travaille là-dessus. J'ai dit évidemment next, je ne répondrai pas à cette question, et heureusement d'ailleurs. Mais c'était vraiment, j'avais un sentiment d'être abandonné en fait. Je me suis dit c'est une louvre qui mange ses petits. Je me suis dit vous êtes con ou quoi ? Ça m'avait un petit peu, je me disais mais qu'est-ce qui se passe en France ? On n'est pas content, et puis si de toute façon, le vrai public c'est le public que tu vois aussi devant la rue, et ça je le voyais bien. Je voyais très bien qu'on me tapait dans le dos, je voyais très bien les regards, les pouces levés, les gens qui étaient très heureux, très fiers, avec des grands merci, que je remercie d'ailleurs, parce que ça fait un bien fou. Il est où un an plus tard ? Vous le caressez tous les soirs ? Vous l'avez oublié sur une commode ? Il est devenu un pied de lampe ? Non, il est là, il est sur une étagère, il est là. Il faut l'oublier un moment ? Oui, parce qu'il n'a pas du tout, mais de toute façon on l'oublie très rapidement, vous savez, il n'a pas du tout le même visage que le jour de la cérémonie. Quand vous l'avez en main au Kodak Theater, ça devient, c'est un truc insensé, incroyable. Dès que vous le mettez chez vous, ça devient, je m'amuse à dire, une coupe de judo, ce n'est pas une coupe de judo non plus. Mais il ne faut pas trop s'en occuper, en fait. Dans un magazine, ce mois-ci, vous dites que quelque part, il est un peu encombrant, qu'il y a des jeunes auteurs, des jeunes metteurs en scène qui n'osent pas vous appeler. C'est-à-dire qu'on vous imagine vivre là-bas, à Los Angeles. Moi, je ne vais pas vivre à Los Angeles. Déjà, je ne suis pas un acteur américain. On a bien vu que l'anglais n'était pas ma langue maternelle. Vous avez l'impression que vous passez vos week-ends à faire des interviews avec Clounet ? Non, je ne suis ni ami avec Brad Pitt, ni avec Clounet, même si, effectivement, j'ai des projets avec eux. Mais pour moi, c'est exotique, c'est formidable, c'est des grandes vacances. Mais je ne serai jamais un acteur, je suis un acteur français, et je suis très chanceux. Et je ne demande que ça, c'est vraiment qu'on me propose des choses en France. Ce qui est paradoxal chez vous, c'est que vous êtes notre premier acteur avec le Sky, et on n'est pas un grand rêve d'Amérique, vous êtes plutôt un rêve de Clarke Ferrand. Pas du tout, mais je sais que ça peut, oui, on peut imaginer, c'est une posture, ou ça peut être de la démagogie. Je n'ai pas besoin de le dire. Je ne suis pas obligé de me justifier, d'ailleurs. C'est juste une envie, j'aime profondément, mais je vais vous dire même, je pense que je suis assez, en fait, on a l'impression que c'est devenu un gros mot, mais je suis presque assez chauvin, en fait. Je ne vais pas vous la faire scout, mais je trouve qu'on s'entend bien, quand même, même tous. Les acteurs entre eux, et on a envie de bosser ensemble, et on a envie de faire des choses ensemble. Vous souffrez qu'en ce moment, on montre un peu les acteurs du doigt avec leur salaire ? Oui, on les a montrés, oui, on était un peu, c'était un peu les derniers impunis, on va dire, et qu'à un moment, voilà, quelqu'un, il y en a un qui a ouvert sa gueule, et d'ailleurs, et à juste titre, d'ailleurs, parce qu'il y a eu, effectivement, il y a des abus. Maintenant, il ne faut pas tout mélanger non plus, on a aussi notre conscience pour nous. Et que vous êtes trop bien payé ou pas bien payé ? Non, mais ça, c'est évidemment qu'on est très bien payé, ça a toujours existé. Trop bien payé ? On a toujours été bien payé, maintenant, je ne vais pas rentrer dans ce débat ridicule en disant, non, je n'ai pas pris 2 millions, j'ai pris 600 000, non, je n'ai pas pris... C'est indécent, c'est dégueulasse par rapport à ce qui se passe, mais effectivement, les gens ne sont quand même pas naïfs, on sait très bien qu'un chanteur, qu'un acteur, on va bien me dire un producteur, parce qu'on n'en parle pas, mais il y a aussi des gens qui touchent aussi derrière. C'est normal. Les Américains ont compris ce truc-là, très simplement, c'est-à-dire que très sainement même, en disant, on a besoin de créer des stars pour faire vivre aussi, pour faire tourner le métier, pour donner de l'espoir. Ils créent des stars, les Américains. Nous, ça serait bien déjà qu'on les crée, c'est une chose, on les crée, mais qu'on les aime aussi un peu. Vous en êtes une ? J'en sais rien, c'est difficile, on ne peut pas dire, je suis une star. Moi, je vous le dis. Alors, je le prends, si vous le dites. Si vous étiez prêt à ça ? Moi, si j'étais prêt à ça ? Vous étiez prêt à être comédien, vous en rêviez, mais est-ce qu'on est prêt à être star ? J'ai du mal à mettre comédien sur une petite fiche quand on vous demande votre métier. C'est déjà assez compliqué parce que pendant très longtemps, on pense qu'on est plus branleur qu'acteur. Ce n'est pas le même mot, ça finit pareil, mais c'était d'abord ça. Je sais que vous n'avez pas qu'on rappelle encore votre passé de jeune cancre qui ne foutait rien à l'école et qui savait à peine parler et écrire le français à 9 ans. Mais vous avez quand même beaucoup souffert d'avoir été un peu, vous le disiez, beige, neutre, on ne vous regardait pas, transparent. Et maintenant, vous êtes l'homme qui a tiré la lumière. Oui, mais je peux être même très fier de moi. Je suis le droit de le dire. Je suis pas mis à dire, effectivement, on a le droit aussi. Peut-être qu'on devrait l'avoir un petit peu de temps en temps. Je devrais peut-être l'avoir un peu de temps en temps à la grosse tête. Je devrais peut-être me dire, ça va, sois content, pardonne-toi. Je pourrais me dire ça. Pardonne-toi de quoi ? De réussir, par exemple ? Oui, pardonne-toi de te dire aussi que tu as le droit de faire. Moi, j'ai des potes, et c'est souvent les amis qui vous le disent. C'était à l'époque des Oscars, il y a eu Cannes, le festival de Cannes, il y a eu les Oscars, et puis il y avait la sortie des Infidèles. Et je ne savais pas ce que ça allait faire, comme score les Infidèles. Et j'ai un copain qui m'a dit très justement, il m'a dit, hé, mais tout va bien, t'as le droit de faire le grand chelème. C'est pas honteux de réussir quelque chose, ça va, tu n'enlèves rien à personne. Mais de toute façon, je ne me referais pas. Moi, j'ai besoin du petit garçon un peu cancre à côté de moi qui me regarde. J'en ai besoin, j'ai besoin d'avoir mes tourments. Mais ça ne veut pas dire que c'est polluant, ça veut dire que c'est des garde-fous, c'est des doutes, je les aime bien. Je m'en amuse, je m'en sers même des fois d'ailleurs, même pour créer des personnages. Je fais souvent des veules, des cons, des idiots, des frombats. Mais ce n'est pas pour rien. Donc on sait que vous savez parler muet, que vous avez parlé anglais, et là, dans ce nouveau film, vous parlez russe. Oui, oui, il a fallu que je sois effectivement un agent du FSB, que je parle russe. Oui. Savez-vous ce qu'est un ruban de Mobius ? Prenons cette bande de papier. Tordons-la à demi tout en l'enroulant, de façon askeur. Les extrémités se rejoignent. Nous obtenons une sorte de cercle. Si je passe mon doigt tout au long du cercle, j'aboutis automatiquement de l'autre côté. Et c'est un film qui est un polar, mais qui est aussi l'Empire des Sens. C'est un film très érotique. Sans indiscrétion, depuis Les Infidèles, depuis ce film-là, vous avez beaucoup de scènes qui se passent en position allongée. Jamais Alexandre Lamy dit « Tu fais beaucoup l'amour au cinéma ? » Alexandre Lamy est une actrice. Et surtout, une femme très intelligente. Heureusement qu'il y en a de part et d'autre. Vous aimez beaucoup les perruques et vous déguisez, vous rendent veule, vous rendent moche. Vous êtes de plus en plus le beau mec du cinéma français. C'est la quarantaine, c'est les temps de grisonnante qui arrivent. C'est ma femme. C'est souvent une femme qui vous rend plus... Un peu plus sûre de vous. Donc en résumé, vous êtes un acteur français qui aime la France. Qui paie ses impôts en France. Je paye mes impôts en France. J'aime beaucoup la France. Parce que moi, j'ai une vie extraordinaire pour ça. C'est que je vis dans un grand village. Les gens sont quand même extraordinaires et d'une gentillesse... Vous ne pouvez même pas imaginer. C'est très rassurant pour un angoissé comme moi. Quoi ? D'être aimé comme ça ? Oui. Ah oui. Vous savez, vous croisez un petit clin d'œil ou une réplique de film. La dernière fois, j'ai eu un mec qui m'a croisé. Il me balançait une réplique comme ça de OSS qui me fait « Comment est votre blanquette ? » Je dis « Elle est bonne. » Ils ne s'arrêtent même pas et on passe comme ça. J'ai trouvé ça... Cadeau ? Oui, c'est des jolis petits cadeaux. C'est ça un acteur populaire peut-être ? Oui. Et ce n'est pas vulgaire, populaire.